Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous montrer l'assemblage de cadres. J'ai ici un assemblage de type bout à bout et ici un assemblage en onglet. Ces deux types d'assemblage ont été réalisés avec des dominos de 5 par 30 mm. De tels assemblages sont couramment utilisés en ébénisterie et surtout pour les cadres de porte. Je vais commencer par l'assemblage bout à bout d'un cadre de porte. Bien sûr, on pourrait commencer par effectuer des marquages pour repérer les endroits où placer les dominos. Mais je souhaite ici plutôt utiliser les systèmes de butée. Je commence par régler la machine. Je rabats le plateau vers l'avant. Je règle ensuite la hauteur en fonction de l'épaisseur du matériau dans lequel je vais insérer les dominos. Le matériau a ici une épaisseur de 20 mm. Je règle donc la butée à 20 mm. Comme il faut que le domino pénètre de chaque côté de 15 mm, je règle la profondeur de fraisage à 15 mm. J'utilise pour cela ce bouton. Je peux réaliser soit des mortaises aux dimensions précises du domino, soit plus grandes que le domino lorsqu'il faut avoir du jeu. Cette fois-ci, nous allons réaliser des mortaises précises. Il faut d'abord fixer la pièce. Je vais maintenant me servir du système de butée et de l'échelle graduée. Pour cela, je commence par poser la machine sur la pièce. Je mesure sur l'échelle graduée une distance de 15 mm par rapport au point zéro. C'est là que je vais fraiser la mortaises pour le premier domino. Pour la deuxième mortaise, je me sers de la butée en plastique. Nous allons maintenant répéter l'opération pour l'autre côté. Je commence par fixer la pièce. Je règle à nouveau 15 mm sur l'échelle graduée, mais ce coup-ci, de l'autre côté. Et voilà, c'est déjà fini. Bien sûr, il faudrait normalement appliquer un peu de colle. Je vais maintenant réunir les deux parties. Comme vous voyez, nous obtenons un assemblage parfait, très solide. Il s'agissait là d'un assemblage bout à bout. Nous allons réaliser un assemblage en onglet. Pour cela, je vais me servir là aussi des butées. Pour la première mortaise, je vais venir en appui contre cette butée en plastique. Pour la deuxième mortaise, je vais positionner le bord de la machine au ras de la pointe de l'onglet. Comme ça, je n'ai pas besoin d'effectuer de marquage. Et la grande largeur de la pièce me permet de fraiser les mortaises avec un maximum de confort. Sous-titrage Société Radio Voilà, j'insère maintenant les dominos dans les mortaises. En réunissant les deux parties, on obtient un assemblage bien solide. Comme vous le voyez, la fraiseuse Domino permet d'effectuer des assemblages de cadres rapidement et facilement, avec précision et sans risque de rotation. J'espère que cette démonstration vous a plu. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. A bientôt, Franck.